bonjour le bon bienvenue nous sommes de retour pour une autre vidéo c'est aussi notre première vidéo du jour pour nous soutenir laissez beaucoup de j'aime savez-vous les frères et sœurs ce qui empêche les hommes d'entrer dans leur bénédiction le savez-vous en tout cas les gens que vous voyez sur l'écran ont une idée écoutons la première personne qui se trouve là-bas vous risquez d'être supplie pas ce qu'elle va dire c'est parti plein d'hommes ne savent pas que le fait de coucher avec les femmes différentes femmes de jour en jour différentes femmes toutes les nuits différentes femmes à longueur de journée là vous savez pas que ça vous empêche de rentrer rapidement dans votre bénédiction le fait de montrer sa nudité n'importe comment en désordre à tout moment ça attise la malédiction sur soi le fait de courir toujours derrière les fesses des femmes de coucher avec les femmes n'importe comment le fait d'avoir plusieurs femmes en même temps de sortir avec plusieurs goûts en même temps ça attise des blocages dans la vie de l'homme parce que le sexe là et les choses des dents que nous mêmes nous ne pouvons pas comprendre tu ralentis tu retardes ta destinée où tu dois arriver normalement tu rires plein d'hommes ne savent pas que le fait de coucher avec les femmes différentes femmes de jour en jour différentes femmes toutes les nuits différentes femmes à longueur de journée là vous savez pas que ça vous empêche de rentrer rapidement dans votre bénédiction le savez vous le fait de montrer sa nudité n'importe comment en désordre à tout moment ça attise la malédiction sur soi le fait de courir toujours derrière les fesses des femmes de coucher avec les femmes n'importe comment le fait d'avoir plusieurs femmes en même temps de sortir avec plusieurs goûts en même temps ça attise des blocages dans la vie de l'homme parce que le sexe là et les choses des dents que nous mêmes nous ne pouvons pas comprendre tu ralentis tu retardes ta destinée où tu dois arriver normalement tu rires plein d'hommes ne savent pas que le fait bien vous avez entendu ça il dit là où tu dois arriver normalement là à cause de ce ton comportement sexuel avec les femmes tu ne pourras pas arriver là bas écoutez ça bien écoutez ça vraiment très 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 bien moi je sortais avec une goûte alors que la gauche était avec un gars et nous deux on s'amusait avec elle mais moi j'ai commencé à sentir que je devenais faible c'est un sentiment bizarre c'est comme un pro cache et ça c'est réel c'est là j'ai fini par comprendre que même pour une femme coucher avec plusieurs cas ce n'est pas une bonne affaire ça a des effets sur chacun d'eux oui oui c'est pas de la blague le sexe c'est une chose spirituelle que je vous dise clairement le sexe est spirituel si vous ne remplacez pas la condition que vous l'utilisez vous risquez de vous attirer des malheurs vous risquez de bloquer votre vie vous risquez de limiter votre vie juste à partir des rapports sexuels ça veut dire quoi ça veut dire que toutes les personnes qui vont vous inciter à accoucher avec plusieurs femmes ces personnes ne vous aiment pas ces personnes veulent détruire votre vie une seule femme c'est censé être suffisant non ou bien ou bien écoutons ce que ce monsieur va dire si vous allez comprendre quelque chose vous savez les amis beaucoup de gens pensent que le bonheur c'est c'est l'argent avoir beaucoup d'argent être riche c'est ça le bonheur mais le vrai bonheur c'est une bonne femme le paradis sur terre c'est une bonne femme mon père me disait toujours djamel apprends à choisir la femme de ta vie une bonne femme c'est les paradis sur terre une mauvaise femme c'est l'enfer sur terre voilà vous savez les amis beaucoup de gens pensent que le bonheur c'est l'argent avoir beaucoup d'argent être riche c'est ça le bonheur mais le vrai bonheur c'est une bonne femme le paradis sur terre c'est une bonne femme mon père me disait toujours djamel apprends à choisir la femme de ta vie une bonne femme c'est les paradis sur terre vous avez entendu ça une seule il dit une seule femme une seule femme est bonne pour vous il n'y a pas deux il n'y a pas trois il n'y a pas quatre et si vous l'avez trouvé dit je me suis parce que elle va ouvrir elle va vous ouvrir beaucoup de bonnes il fera votre bonheur qui a trouvé une femme à tout le bonheur mais faites attention à ne pas tomber sur de mauvaises femmes le truc c'est que si vous vous couchez avec plusieurs femmes vous ne saurez même pas même pour qui est la bonne et je vous garantis qu'il y aura beaucoup de mauvaises là-dedans et c'est là les malheurs vont commencer pour vous une femme peut vous apporter la bénédiction comme la malédiction mais il faut faire très attention il faut faire très attention la malheur dont les gens font avec les femmes de nos jours vraiment c'est c'est pas bon c'est pas bon partout les gens vous dit oh quand tu as plusieurs copines c'est que tu es un vrai cas non non moi je te dirais que quand tu as plusieurs copines c'est que tu cherches à mourir c'est la mort que tu cherches ou mais qu'est-ce que tu cherches à prouver à tes amis ou mais qu'est-ce que tu cherches à prouver à tes potes écoutez très bien ce que ces gens ont dit si vous voulez vraiment entrer dans votre bénédiction si vous cherchez quelque chose et que c'est tu as trouvé éviter les femmes un moment donné il faut les éviter il faut les éviter un moment donné pour voir qu'est-ce d'où vient le problème exact et au juste d'où vient le problème mais là après il ya ce qu'on appelle la masturbation la masturbation c'est une chose vraiment très dangereuse qui empêche les gens de voir la gloire de dieu même de voir et même d'atteindre le niveau qu'ils étaient censés atteindre dans votre dans leur vie ça va vous parler étrange mais connaissez connaît ceux qui savent savent ce qu'ils disent pas de la blague la masturbation mes frères et soeurs faites tout ce qu'il est possible pour aller c'est ça c'est pas bon je préfère que vous soyez coagulé comme ce que les gens sentent et dit que que vous ne puissiez pas entrer dans votre bénédiction je suis la vie c'est un sacrifice personne n'est moi parce qu'il n'a pas un tournée avec une femme pèse personne moi le meilleur conseil qu'ils pourront tenir c'est ça si vous si vous voyez que vous voulez prenez vous une femme mais pas n'importe quelle femme il faut prendre le temps de la connaître en profondeur une femme que tu rencontres et des problèmes t'arrives de ta vie faut t'a méfier à l'être un pied là bas mais une femme que tu rencontres qui est prête à se battre pour toi à être même t'a été agent des deux bouts elle montre par là que elle est une femme ce qui son homme peut compter et que avec elle nous pourrons faire des exploits une femme c'est censé être une aide c'est censé être celle là qui va t'a été un peu t'a été un peu plus de bénédiction que elle même elle l'imagine mais mes frères et soeurs pour la trouver ça sera dur qui peut trouver une bonne femme qui peut trouver une bonne femme mais rien n'est impossible dans la vie rien n'est impossible vraiment mes frères et soeurs réfléchissez à ce que je vous ai dit si tu entends ce message que ton message de tous c'est que c'est pour toi faire une euphore pour abandonner cette vie là tous ces gens tous ces gens de vie qui ont été cités ici si ce jour de redoubler la prochaine vidéo vous pouvez également partager cette vidéo à tous vos amis et serez prêts pour la prochaine vidéo parce que notre vidéo va suivre nous sommes sur que Dieu vous donne la force de pouvoir renverser tous les démons qui sont derrière le sexe amén